Quand j'ai reçu les produits, franchement, je suis restée stoïque, super pro, très calme, très posée Mais dans ma tête, dans ma tête, c'était genre ça Make-up, 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 eh, make-up, eh, make-up, eh, make-up Et je vous jure sur ma vie, mais je vous jure sur ma vie, je suis trop contente Alors les filles, je reviens parmi vous, mais c'était une vidéo qui n'était absolument pas prévue Mais je me suis dit, non, Léila, il faut que tu filmes ça, c'est un crash test J'ai reçu des produits de chez Maybelline, je suis, mais vous savez même pas à quel point, je suis trop contente Donc voilà, je vais vous les présenter au fur et à mesure de la vidéo, quand je vais les utiliser Et puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner Je suis, je suis comme une gamine à Noël Ah, je suis trop contente Maquillage, 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 maquillage Calme-toi, Léila Maybelline, c'est une marque que j'utilise depuis super longtemps Et à chaque fois que je pars aux Etats-Unis, je me ravitaille, c'est obligé Mais devinez quoi, Maybelline, ici, là, ils se sont améliorés les produits On va les trouver ici, mais de ouf, je suis trop contente Voici tout ce que j'ai reçu Je ne vais pas vous montrer, ça va tomber Je vais vous montrer un après l'autre Avant toute chose, je vais hydrater mon visage avec mon soin unifiant, hydratant de chez Inoya Peau sèche, à très sèche, ça convient très bien à mon type de peau Pour faire le contour de mes sourcils, je vais utiliser la palette Master Camo C'est un kit de correcteur de teint Et dedans, il y a un pinceau fourni, je trouve ça juste génial Donc pour rester dans le fun de la vidéo, je vais utiliser le pinceau qui est fourni avec le produit J'avoue, rien ne vaut son pinceau Mais c'est vrai que si on n'en a pas, c'est quand même pas mal d'en avoir un dans la palette Et c'est une super idée Pour le dessus, je pense que je vais utiliser une couleur un petit peu plus foncée Parce que la couleur là, pour la paupière fixe et mobile, ça va pour illuminer Mais je pense qu'au dessus, je veux un petit peu galérer Donc je vais utiliser la couleur qui était juste en dessous C'est la première fois que j'utilise des anti-cernes et correcteurs de la marque Maybelline Mais ça va, je suis surprise Ça fait bien son job Je vais garder la même palette Master Camo pour faire mes corrections Donc ça ne me paraît pas trop orangé Je vais voir ce que ça donne C'est plus un saumon Ouais, non, c'est blanc en fait Donc je pense que pour ma carnation de peau Ça va être moyen Finalement, je vais peut-être utiliser le jaune Le correcteur jaune pour camoufler mes tâches Mais on va voir à la fin ce que ça va donner comme résultat De toute façon, on fait toujours flipper avant que ça ne soit terminé Donc on va voir ce que ça donne Bon, ça me paraît suffisant Maintenant, je vais passer au fond de teint Je vais utiliser le Fit Me de chez Maybelline Toujours Le Matte Poreless en teinte 330 Et comme elle est légèrement plus foncée que ma carnation de peau Je vais la mélanger avec la 250 Ce qui est bien avec ce genre de fond de teint C'est qu'ils ne sont relativement pas chers du tout Et donc si on ne trouve pas forcément sa carnation de peau dans un seul flacon On peut toujours acheter plus foncée ou plus claire pour mélanger Pour trouver sa teinte normale Donc dans tous les cas, vous vous retrouvez avec plus de produits Et une teinte qui vous correspond un petit peu mieux J'évite de mélanger plusieurs formules différentes Mais quand ce sont des mêmes formules comme ça J'aime bien mélanger pour trouver une teinte qui me correspond le mieux Je vais reprendre la même palette Master Camo Ici comme ça Pour faire mes lumières, mon anti-cerne, etc Je crois que je vais mélanger les deux couleurs entre elles Parce que la plus claire est trop claire Et la trop foncée est trop foncée Voilà Donc on va mélanger Pour voir ce que ça donne Je vais l'appliquer au pinceau Et travailler au pinceau Parce que la Beauty Blender, je me rends compte qu'elle avale quand même pas mal le produit Je vais utiliser la Master Fix C'est une poudre libre fixante et perfectrice Donc elle promet de fixer, de matifier, d'estomper et de lisser le grain de peau On va voir ce que ça donne Il faut matifier tout de suite parce que ça a tendance à filer entre les plis Et comme j'ai pas mal de plis moi Je sais pas où est-ce que j'ai chopé ça Je crois que c'est génétique parce que depuis Mes photos petites là Je vois ça sous mes yeux Alors Ah ouais ça lisse Ah ouais ça lisse beaucoup Je ne sais pas si ça se voit à la caméra Mais ouh là là Ça a matifié instantanément Et ça lisse le dessous Oh là là Je suis bluffée Je suis Je suis Je suis bluffée Et je sais pas si vous remarquez La poudre elle est blanche Mais elle ne laisse absolument pas ce film blanc Elle est vraiment translucide Ah je suis conquise On va voir comment ça tient le reste du temps Mais là pour le coup cette poudre elle est vraiment pas mal Je vais utiliser le Fit Me Matte Pour L'Esparder En teinte expresso 370 pour venir faire mes creux Oula La meuf elle s'est lâchée On va estomper On va estomper Ne vous inquiétez donc pas La meuf elle s'est lâchée sur le contouring Comme ça Easy Tranquille On va estomper tout ça Don't worry Don't afraid C'est mon humour aussi Il est vraiment trop petit J'ai pas un plus grand miroir Oh là là Ils sont tous les miroirs Je prends mon miroir de Funa Beauty Voilà Ah bah c'est mieux Un grand miroir Du coup pour faire le reste de mon visage Je vais simplement utiliser la même poudre Mais de ma teinte En teinte 330 Donc voilà Ça va estomper ce contouring de la mort Là que j'ai fait Et je me suis pas rendu compte Et puis ça va homogénéiser le tout Il est où mon pinceau ? Ouais parce que moi je perds tous mes pinceaux Il est là On va pas non plus en abuser Parce qu'il est un petit peu jaune J'applique la poudre là où je n'ai pas appliqué La poudre translucide Ça va me rajouter un petit peu plus de couleur Réchauffer mon teint M'apporter un peu plus de couvrance aussi Et on n'oublie pas le cou les filles Tout le temps là Vous oubliez le cou Enfin Celle que je rencontre Dans la rue Et que je vois Avec un masque Comme ça sur la tronche J'ai envie de leur dire Eh coco et toi Le cou Il faut pas l'oublier Tu comprends Bon là j'ai fini le teint Approximativement Au niveau de mes tâches Elles sont encore présentes Mais juste estompées Enfin je les vois là Comme ça au miroir Mais on n'est pas sur un fond de teint Full coverage Donc je ne m'attendais pas non plus A avoir un teint flawless Hyper opaque quoi Je vais utiliser pour les yeux La palette The 24 Cara Nude De Maybelline New York Les couleurs Elles ont l'air Trop trop belles Je connais déjà La qualité De cette palette Parce que j'avais Celle-ci déjà C'est la blush La blush Du nude Oh là là Mon dieu Mon anglais Il est à chier Donc On va pas s'attarder Sur l'anglais On va commencer le make-up Je ne sais pas encore Ce que je vais faire Mais on va voir Au feeling Ce que ça va donner Je vais utiliser Le marron ici En creux de paupière Je vais rester ici Et estomper Vers l'extérieur Et je reste vraiment Dans le creux externe De mon oeil Je ne vais pas plus loin Et j'estompe Juste ici Avec des petits mouvements Circulaires Comme ça Je crois que je vais prendre Ce vert là Qui est un vert kaki Avec des légères particules Dorées dedans Vraiment Très Très discret Je vais mettre La couleur verte Au niveau du milieu De ma paupière C'est vraiment Freestyle là Les filles Je ne sais pas du tout Ce que ce make-up Va donner Très clairement Et c'est parti Elle est très jolie Cette couleur J'aime beaucoup Je ne sais pas Si vous vous rendez compte Mais les couleurs Sont hyper pigmentées Et c'est pas poudreux Je n'ai aucune chute Je vais venir mélanger Sans rajouter de matière Les deux couleurs Entre elles Que ça soit un petit peu Plus homogène Ça me paraît pas mal Tout ça Donc là du coup J'ai fait Le creux externe Et le milieu De mes yeux Et je vais mettre Mon petit doré Qui me fait de l'oeil Depuis tout à l'heure Au niveau du coin interne Donc je vais me chercher Un petit pinceau Là Je vais prendre celui-là Tiens Et je vais prendre Le doré de la palette On va voir S'il pète Comme je l'espère Ouh là 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 Regardez-moi ça Le doré est juste magnifique Pour rester dans le thème Maybelline Je vais utiliser Pour faire mon liner Le master précise noir Que j'aime vraiment Beaucoup Beaucoup Ça fait longtemps Que j'utilise Cet eyeliner Et quand il finit Je le rachète C'est un bon rapport Qualité-prix Donc on va rester Dans le thème Maybelline Donc voilà mon liner Je vais faire le deuxième côté Vous savez déjà l'histoire Challenge Faire le même de ce côté On va voir ce que ça donne Moi je ne parle même pas Parce que Ça va me porter le guillon Je vais utiliser Toujours de Maybelline Et oui on reste Dans le thème C'est le Line Refine C'est le crayon Oriental Expert Eyes Et donc du coup Je vais venir le mettre Dans ma muqueuse Pour mon highlight Je vais utiliser Le master strobing stick C'est un illuminating highlighter C'est trop beau Et je kiffe Sur ma vie Je kiffe Le truc il s'estompe Et il y a un fini Poudre Un petit peu sur le nez Sinon C'est la première fois Que j'utilise Un highlighter En stick Comme ça Je suis trop contente Je vais utiliser La master bronze Donc c'est tout nouveau Chez Maybelline C'est une palette De bronzer Avec de l'highlighting Dedans Avec beaucoup de légèreté Je ne vais pas en abuser Ah si Ça fait très très joli Ça fait très très joli J'aime beaucoup beaucoup Oh loulou A la base C'est un bronzer Mais il est tellement Chaud Que je me suis dit Que ça ferait bien En tant que blush Un blush un peu Brique Façon cuivré Je vais estomper un peu Avec mon pinceau Fluffy Je vais mettre une autre pointe D'highlighter Parce qu'il n'y en a jamais Assez d'highlighter Il n'y a jamais Assez d'highlighter On va abuser On va être dans l'excès C'est pas grave Ouh loulou Ok Et regardez-moi C'est glow C'est trop beau Le visage est terminé Je vais utiliser maintenant Mon vivid hot lacquer Donc de chez Maybelline Toujours Et c'est la teinte Classique 72 C'est une teinte De rouge Super C'est un rouge Magnifique Qui est très bien Pour les fêtes de Noël Par exemple Donc On va mettre ça tout de suite Ça va être un maquillage Très chargé Je vous le dis tout de suite Parce qu'on est dans l'excès Hein Puisqu'on est dans l'excès On va venir accentuer ça Là Ici J'ai complètement zappé Le mascara J'allais commencer A faire ma belle Comme ça Donc je vais utiliser Le The Colossal Big Shot Volume express De Maybelline Toujours C'est un Full face Maybelline Donc Voilà Voilà On va mettre Le mascara C'est parti Donc voilà Le look est terminé Le full face By Maybelline Donc j'ai utilisé Je n'ai utilisé Que des produits De chez Maybelline Des produits Que je connaissais déjà Et des produits Que je découvre Aujourd'hui Et je suis fort surprise Alors pour ces découvertes Maybelline Aujourd'hui Mes coups de coeur Sont ceux là Donc la palette The 24 Cara Nude Et le rouge à lèvres Vivid Rot Laker Ce rouge Est le rouge Des fêtes de fin d'année Franchement Il est juste magnifique Regardez juste Ma bouche un peu Maman J'ai une plus jolie bouche Que la mère Noël Voilà C'est tout ce que j'avais à dire Donc ces deux produits Moi je vous dis Foncez 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 Ils sont super Les fonds de teint Je les connaissais déjà Sauf que le packaging Il a changé J'aime beaucoup ce fond de teint Il est très naturel Il est très léger Surtout pour nous Anti-Est Qui vivons au soleil Il n'est pas dérangeant du tout Il sèche très vite Et reste en place Il ne s'occupe pas Je connais très bien ce fond de teint J'ai l'habitude de me maquiller avec Donc ce n'était pas une surprise Il n'est pas Complètement couvrant Donc si vous avez des imperfections Il faut impérativement Les camoufler d'abord Avec un correcteur orangé Mais sinon Ça fait très bien son job On ne l'annonce pas non plus Comme un fond de teint Full coverage Donc dans ce cas là On peut dire que Le résultat final Est quand même pas mal du tout Donc moi J'aime beaucoup Je ne sais pas ce que vous en pensez J'ai vraiment fait un make-up basique Vraiment pas travaillé du tout Donc c'était pour tester la palette Voir ce qu'elle avait dans le ventre Mais je vais vous proposer Avec ces mêmes produits Des looks Pour la fin de l'année Donc voilà C'est tout pour cette vidéo C'était un freestyle total Je ne sais pas ce que ça va donner Mais j'espère que vous allez apprécier Si vous avez apprécié N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air A me dire en commentaire Ce que vous en avez pensé Ça m'intéresse de savoir Ce que vous pensez Et puis n'hésitez pas A vous abonner A mes réseaux sociaux Instagram Snapchat Et compagnie Je vous mets tous les liens En barre d'infos Et sur la vidéo Sur ce je vous fais de gros bisous Et je vous dis à bientôt Pour de nouvelles vidéos Mouah Sous-titres par Jérémy Diaz